Donc nous allons maintenant rentrer dans la partie LoRa essayer donc de comprendre comment fonctionne et ce qu'est LoRa pour ensuite mieux comprendre ce que LoRaWAN le réseau basé sur la technologie LoRa et je vous l'ai dit précédemment LoRa c'est une technologie radio de communication point à point ce que nous avons vu c'est qu'elle utilisait des bandes ISM ce qu'on appelle des bandes libres et que ces bandes pouvaient varier en fonction des zones dans lesquelles on était et lorsque LoRa est utilisé pour communiquer il va utiliser une certaine bande passante pour émettre ces messages c'est l'étalement de spectre dont on a parlé précédemment alors le classique c'est de communiquer sur une bande passante de 125 kHz mais on peut avoir du LoRa sur du 250 kHz par exemple pour augmenter le débit mais le classique c'est quand même souvent 125 kHz en tout cas dans LoRaWAN c'est ce qu'il est utilisé c'est un réseau qui est avec une faible puissance d'énergie pour couvrir de grandes zones le classique donc en Europe c'est 14 dBm qui permettra d'avoir une distance couverte en général de 15 km mais qui peut aller beaucoup plus loin on a assez classiquement des portées qui peuvent atteindre 40-50 km mais on va dire que la norme sur laquelle on se base c'est de se dire que 10-15 km c'est une portée normale et puis au-delà c'est des portées qui sont un peu exceptionnelles mais qui malgré tout arrivent assez régulièrement ça ça veut dire que pour couvrir un pays comme la France on peut disposer de 4000 antennes pour avoir fait la couverture totale du pays et comme je l'ai expliqué précédemment ça permet donc de faire des réseaux qui coûtent globalement pas cher c'est un réseau qui est bas débit l'aura pour aller loin va communiquer lentement et c'est quelque part une règle qu'on va retrouver à chaque fois quand vous voulez communiquer globalement loin vous allez communiquer avec un débit globalement faible alors le débit globalement faible sur du l'aura ça peut monter jusqu'à 5,6 kb voire 11 kb en utilisant une largeur de bande passante de 250 kHz mais on va dire que pour les règles classiques on va être plutôt autour de 5,6 kb ce qui est déjà beaucoup puisque si l'on prend Sigfox sa vitesse de transmission classique en Europe c'est 100 kb par seconde donc vous voyez qu'avec l'aura globalement on peut quand même aller vite alors la vitesse elle est variable sur l'aura en fonction de la distance que l'on veut atteindre et donc de la sensibilité qu'on veut finalement donner au niveau du récepteur on va pouvoir utiliser différents facteurs d'étalement de spectre ce qu'on verra tout à l'heure et qui vont varier sur la vitesse à laquelle on transfère l'information ce qui fait que si on veut une portée qui est plus grande et bien on va plutôt utiliser une communication à faible débit c'est à dire 250 bits par seconde et puis si l'on a un petit peu plus de marge et que du coup on veut utiliser une communication plus rapide on va pouvoir monter à 5,6 kb par seconde dans un SF différent la taille de la trame est aussi quelque chose de variable dans le monde de l'aura dans le monde de Sigfox les trames sont formatées elles font soit 12, soit 8, soit 4 octets mais dans le monde de l'aura on peut choisir la taille de la trame que l'on veut bien sûr dans certaines limites il y a un minimum de taille de trame avec les en-têtes, les CRC et compagnie et un maximum lié au temps de communication qu'on peut avoir donc on va être sur des trames qui font 59 jusqu'à 250 octets par exemple en fonction du facteur d'étalement de spectre la FCC qui impose un temps de communication maximum comme nous l'avons vu précédemment va aussi avoir une importance sur la taille de trame maximum en dehors des considérations qui sont plus techniques liées à la norme l'aura l'aura est bidirectionnelle c'est à dire qu'un objet qui va émettre en l'aura peut aussi recevoir en l'aura et on l'a vu précédemment c'est bidirectionnel et c'est symétrique c'est à dire que la technologie d'émission est la même que la technologie de réception ce qui permet donc d'avoir des communications point à point entre objets potentiellement quand on est sur le monde l'aura en termes d'application du duty cycle et bien très souvent l'implémentation qui est faite dans les stacks l'aura sont des implémentations qui sont immédiates c'est à dire que comme je vous ai dit la réglementation par exemple sur le duty cycle c'est de parler 36 secondes sur une heure glissante or pour appliquer la réglementation dans l'aura la plupart des stacks en fait appliquent un temps de pause de 99% pour chacune des émissions qui est faite ce qui veut dire qu'on ne pourra pas émettre 6 messages de 6 secondes les uns derrière les autres en l'aura one il faudra forcément qu'entre chaque message de 6 secondes et bien on ait une attente de 5 minutes de 600 secondes pardon de 10 minutes de 600 secondes avant d'émettre le suivant voilà donc ça c'est juste une question d'implémentation qui est régulièrement réalisée à l'intérieur des stacks et qui l'est bon de connaître alors qu'est-ce que ça veut dire d'être capable d'augmenter la fréquence la vitesse de transmission et bien c'est aussi une capacité à dans le cadre d'un système qui est un Dusty Cycle à émettre plus de messages et ça c'est particulièrement important donc si par exemple j'utilise je crée pardon une pélode qui fait 10 octets de données comme par exemple une position GPS qui va suivre un vélo par exemple et bien si je transfère ça avec un débit faible donc qui va me permettre d'aller loin qui a aussi des avantages de 150 bits par seconde le temps de transmission de cette information avec les en-têtes et tout ce qu'il y a autour va être de 1,4 seconde et donc à 1,4 seconde et bien en 15 minutes en respectant les règles de Dusty Cycle je vais pouvoir émettre 6 positions donc je vais pouvoir émettre une position toutes les 2 minutes à peu près 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, 18 pour être plus précis maintenant si je passe ma configuration à 5,4 kilobits dans ce cas la transmission d'un message va durer seulement 56 millisecondes et donc si ma communication dure 56 millisecondes en appliquant la règle de Dusty Cycle je vais pouvoir émettre 162 messages dans les 15 minutes précédentes et ce qui veut dire que je vais pouvoir émettre un message toutes les 5 secondes, 54 donc pratiquement toutes les 6 secondes vous voyez qu'en termes de capacité à suivre de façon précise le déplacement de quelque chose comme un vélo et bien avec une fréquence pardon avec un débit plus important et bien je vais pouvoir avoir un chemin qui va être globalement beaucoup plus précis que si j'utilise un débit qui va être faible vous voyez l'impact en termes de capacité à communiquer est relativement important et permet finalement de créer des cas d'usage nouveaux en utilisant ces transmissions plus ou moins rapides alors comment ça marche l'aura ? l'aura je vous ai expliqué que c'était de l'étalement de spectre c'est à dire qu'en fait on va utiliser une plage de fréquence relativement élevée pour transmettre une information ce qui va se passer c'est quand on va émettre un signal ce qui va coder la donnée que l'on fait passer sur ce signal là ce n'est pas le fait que le signal soit présent ou pas présent ce n'est pas le fait qu'on soit dans une phase ou dans une autre phase comme c'est le cas par exemple sur du Sigfox en fait c'est le fait qu'on se déplace d'une certaine façon dans les fréquences vous voyez sur la capture qui est ici donc il y a beaucoup de jaune parce que le signal est assez fort mais vous voyez en rouge en fait le déplacement du message dans la bande de fréquence et vous voyez que par exemple on voit la communication qui passe d'une fréquence élevée vers une fréquence faible ensuite on les voit qui passent d'une fréquence faible vers une fréquence élevée et c'est de cette façon là en fait par la direction prise par le changement de fréquence que l'on va encoder les valeurs on va comme ça pouvoir encoder un 0 par exemple si je fais simple en fait si mes fréquences vont de la plus grande à la plus petite ce sera un 0 si mes fréquences vont de la plus petite à la plus grande ce sera un 1 et de cette façon là j'arrive à encoder des 0 et des 1 et c'est assez facile à lire parce que même s'il y a des parasites qui arrivent en plein milieu et bien le déplacement de la fréquence lui reste lisible alors le système est un peu plus évolué que ça il permet de coder plus qu'un 0 et un 1 grâce à ces déplacements de fréquence et de cette façon là on arrive à avoir un débit de données qui est relativement important alors grosso modo comment va fonctionner le décodeur en fait il va faire ça il va regarder le pic de fréquence il va regarder ses mouvements il passe ça dans un chip qui va remettre ça au propre il passe ça ensuite dans un système de décodage qui va donner différents niveaux et donc en fonction du signal qui est reçu du chip qui permet enfin de la référence qui permet de faire le décodage vous voyez qu'apparaissent des niveaux dans les symboles décodés et en fonction de ces niveaux ça va représenter un 0, un 1, un 2 et genre de choses donc grosso modo en fonction des mouvements ce que vous voyez sur le bas de ce slide et bien vous avez des valeurs différentes qui sont codées par exemple un message qui commence vers le bas puis remonte et redescend c'est un 3 un message qui descend et bien c'est un 0 un message qui part du milieu descend, remonte et revient au milieu c'est un 2 et ainsi de suite et donc on arrive comme ça à encoder et à décoder de l'information de façon globalement efficace alors je vous ai parlé plusieurs fois de facteurs d'étalement de spectre le facteur d'étalement de spectre va correspondre grosso modo à la vitesse à laquelle on réalise ce déplacement dans l'espace des fréquences on va parler de SF12 qui va être le facteur de vitesse le plus faible à SF7 qui va être le facteur de vitesse le plus rapide les facteurs d'étalement de spectre ont une incidence qui est relativement importante dans la consommation d'énergie mais aussi dans la capacité à atteindre des distances importantes et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir au SF au spread factor que l'on va utiliser pour ces communications si on regarde la différence entre SF7 et SF12 et bien ça a un impact sur la sensibilité bien sûr la différence principale c'est la vitesse à laquelle on communique mais la conséquence de ça c'est la sensibilité nécessaire pour recevoir le message en SF12 la sensibilité elle va être jusqu'à moins 136 dBm ce qui veut dire qu'on a une sensibilité très forte qui permet donc de couvrir de très longues distances alors qu'en SF7 et bien elle va être seulement de 123 dBm ce qui représente 12,5 dBm d'écart ce qui est très important puisque vous savez que votre objet lui est mis avec une puissance de 14 dBm donc vous voyez que l'étalement de spectre peut représenter 12,5 dBm alors que la puissance que vous avez mis initialement est de 14 dBm donc c'est un facteur relativement important ça ça va donc avoir des impacts sur la distance puisque globalement en SF12 avec cette puissance là on va couvrir de façon nominale 10 km encore une fois ça peut être beaucoup plus mais en nominale on va être sur 10 km alors qu'en SF7 et bien du fait qu'on ait perdu ces 12,5 dBm de performance de puissance et bien globalement on va avoir du nominal autour de 4 km encore une fois j'ai déjà fait du SF7 sur plusieurs dizaines de kilomètres mais on va dire qu'il y a perte deux messages peut être importantes et que par conséquent on va plutôt tabler sur des distances autour de 2 à 4 km donc ça c'est relativement important à prendre en considération si vous avez des objets qui sont assez loin des antennes il vaut mieux qu'ils communiquent sur des SF qui sont plutôt élevés genre SF12 alors que si vous êtes proche des antennes vous aurez tout intérêt à communiquer en SF7 l'autre intérêt de communiquer sur un SF7 plutôt qu'un SF12 et bien c'est le temps de parole comme on l'a eu précédemment ça permet d'émettre des messages à une fréquence plus importante puisque le duty cycle va s'appliquer sur le temps de parole qui va être plus court mais aussi ça permet de consommer moins d'énergie parce que en SF7 et bien vous allez parler pendant un temps très court et là c'est pas rien parce que en termes de différence de puissance d'énergie consommée entre SF7 et SF12 vous avez un facteur 20 et donc et bien ça ça va avoir un impact sur la consommation de vos batteries donc en gros il est très intéressant d'avoir un objet intelligent qui lorsqu'il est près d'une antenne va utiliser du SF7 pour communiquer le plus rapidement possible et économiser de l'énergie et lorsqu'il est plus loin de l'antenne éventuellement va changer sa stratégie pour communiquer sur deux SF12 mais vous voyez encore une fois que prendre ces décisions là et bien c'est forcément impacter la façon dont vous allez traiter la donnée dont vous allez dans votre cas d'usage va pouvoir être transformée et donc ça c'est pas toujours évident en termes de design de prendre tout ça en compte « Musique du générique »